Je dois plutôt t'appeler Ono. Oui, 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 c'est vrai. Alors déjà, elle a nourri jusqu'à, au pied. Je fais encore trois enfants, trois bébés. C'est la grâce de Dieu. Ah oui, j'ai dit non, là-là, t'as marre. Si je publie ma chose et que ça ne te plaît pas, mieux tu me bloques. Tu sais, nous, on est de l'Ouest, on adore les tantilles. J'ai pris peut-être 150 francs. J'ai acheté six stickers, c'était 25, 25 et j'ai rendu au double du prix. Non, non, je te jure. Raïs a dit 12 000, Poupinette dit 35 000, Aïcha a dit 25 000. 30 000. La dynamique dans tous les sens, elle est jeune, elle en veut, elle est niaque. Et toi, t'as-tu fait comment pour créer Rwanda ? Ben, écoute, moi, c'est un heureux hasard. Il me dit hier matin, bon, d'accord, tu sais, la religion, c'est un problème. Et moi, je pense qu'elle ne devrait pas être un problème. Allons à la mosquée, je vais m'islamiser. Vous voyez mon make-up, comment il est magnifique. Moi, je dis souvent aux filles, pardon, il faut épouser le gars qui t'aime. C'est une question en France. Bon, entre nous. C'est vrai les 25 millions ou quoi ? Je ne sais pas. C'est les archives. Coucou, ça va ? C'est vrai que maintenant, on a plus trop les choses. Ça va, c'est assieds-toi, j'arrive. Merci. Alors, c'est comment ? Tu as fait une bonne route ? Oui, ça va, ça va. Alors, attends. C'est comment alors ? Ben, ça va. Tu as fait une bonne route ? Oui, ça va. Et toi ? Ça va, ça va, ça va. Douala, c'est comment ? Il pleut trop. Oui. Et onde, c'est comment ? Ben écoute, il pleut pareil. Peut-être sans doute un peu moins que vous. Mais au moins, j'avoue que franchement, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Moi, j'aime le soleil. Ah ouais, j'aime aussi. Mais franchement, je ne sais pas, c'est l'oppression de ces derniers mois avec tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais ça donne l'impression de… C'est vrai, ça apporte un coup de frais. Un coup du vent et tout, de l'air et tout ça. Ouais. Franchement, c'est quand même agréable. On ne va pas se plaindre. Et je dois plutôt t'appeler Ono. Ouais. Ono. Honorable. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est ta nouvelle casquette. Est-ce que tu sais, moi, je me rappelle, moi, je t'ai connue à travers Norishka, forcément. Et déjà, j'aurais jamais pensé au départ que c'était une jeune femme, tu vois, qui était derrière… C'est seulement moi, là. Voilà, tu vois, qui était derrière toute cette grosse marque, tu vois. Et ça, franchement, déjà, ça m'a impressionnée. J'ai trouvé ça, franchement, formidable. Merci. Parce que quand on voit, justement, des jeunes carbonaises avec plein d'ambition, qui font des choses, vraiment, c'est toujours apposable. Donc, j'ai dit, mais attends, c'est elle-là, c'est elle-là, c'est elle-là. C'est seulement ça. C'est juste moi, quoi. Mais c'est pareil pour toi, tu sais. C'est un bout de femme qui fait d'énormes choses et tout. Quand on veut bien regarder, on dit, hé, tiens, c'est elle-là. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, oui, je pense qu'on est une génération qui veut bien inspirer d'autres générations à vieille. Et puis, alors, par contre, là où tu m'as double Wanda, c'est quand je vois que tu as des triplés. Ouais. Alors, j'ai dit non. Alors, déjà, elle a Nourishka. Ok, déjà, c'était costaud et tout, machin. Je vois encore trois enfants, trois bébés, j'ai dit non. C'est la grâce de Dieu. Ah ouais. J'ai dit non. Alors, dernièrement, j'entends encore Nourishka. Nourane se lance dans la politique. Alors là, alors, triple Wanda, j'ai dit non. Mais alors, elle, j'ai dit, who's that girl? Who's that girl? Just me. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est beaucoup et ça peut paraître parfois extraordinaire. Et c'est vrai, c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi tout le monde qui peut le faire? Ouais. Et je ne saurais jamais assez dire merci à Dieu pour cela. Mais bon, voilà quoi. Je pense que j'ai toujours eu, j'ai toujours dit que sky is the limit. Oui. Et j'ai foncé toujours dans cette direction-là et je me dis si tu peux le faire, vas-y. Il y a du pain sur la planche. Il faudrait que chacun puisse bien se servir. Bah oui, carrément. Alors justement, pour en revenir à Nourishka, comment tu t'es lancée? Est-ce que tu peux me revenir un petit peu? Ah oui. Comment tu as débuté? Raconte-moi. Alors, Nourishka, c'est… En fait, Nourishka vient du fait que déjà, j'ai envie de devenir autonome. D'accord. J'étais le genre d'employé, très bon employé en fait, qui a d'excellents rendements. Forcément. Mes différents boss peuvent vous le dire. Mais j'étais très désordonnée. J'étais le genre d'employé qui ne va pas au travail à 7h30. Je débarque à 9h, à Ritou et je demandais toujours à mon boss. Non, il faut me juger sur le rendement. Si le rendement est important. Voilà. Après, j'ai ma passion. Voilà. Donc, il ne faut pas voir ce que je fais. Bon, mais c'était quand même… En société, quand même, c'est difficile à gérer. De temps en temps, ton boss doit te rappeler à l'ordre et tout. Et mon dernier poste où j'étais, je travaillais à Global Service ou pas. C'était une société de transit. C'était très bien, franchement. J'étais logée. Tu te plaisais, non ? Super. J'étais logée. J'étais véhiculée. J'avais le crédit téléphone. J'étais vraiment bien. Bon salaire à la fin. J'avais à peine, je pense, 23-24 ans à l'époque. Et j'avais une belle carrière. Mais après, j'étais un peu fatiguée de dire, oui, monsieur. Oui, madame. Rendre compte et tout. Et je trouvais qu'en fait, j'ai assez de potentiel. Et pourquoi ne pas me mettre sur mon propre compte ? D'ailleurs, j'ai commencé pendant que je bossais. J'ai créé une première entreprise qui s'appelait Reocha Event. Reocha, c'est un peu mon côté arabe, je vais dire ça. Oui, oui, oui. Reocha, ça veut dire une fille un peu trop dans la mouvance, dans la mode et tout. Qui bouge et tout. Qui bouge et tout, voilà. Et j'ai commencé avec Reocha, ça fonctionnait plutôt très bien. J'arrivais à gagner des petits marchés. C'était surtout le traiteur, les services et tout ça là. C'était bien. J'ai pris goût. D'accord, je me suis dit non, il faut vraiment que j'arrête et que je lance mon petit truc. Alors, j'ai dû d'abord aller en Chine parce que je voulais avoir une formation et tout. Je voulais aussi voir le monde des affaires parce que pour moi, je pense que la Chine est vraiment the place to be quand tu veux vraiment toucher du doigt comment le monde des affaires fonctionne. Très belle expérience. C'est-à-dire que tu allais rester là-bas quelques temps ? Oui, j'ai fait un an. Ah ouais, c'est génial. Oui, j'ai fait un an. Dans quelle ville alors ? Guangzhou, mais en fait, je bougeais beaucoup. Mais sinon, c'était vraiment principalement Guangzhou. C'est là où je faisais d'ailleurs mes études. D'accord. Et j'ai aussi donné les cours d'anglais là-bas parce que tu sais, il faut pouvoir gagner son petit truc et tout. Oui. C'était intéressant. Et c'est là où je crée une riche en fait. C'est en Chine. Que tu as l'idée ? Oui. Vraiment à ce moment-là ? À ce moment-là. Et je commence le truc juste sur les réseaux sociaux. Alors, entre temps, je fais un petit tour en Thaïlande. Et je vois aussi comment ça se passe là-bas et tout. Je me dis non, 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 je vais lancer mon truc et tout. Et c'est là où ça commence. Quand je reviens en Chine, je commence à faire les petits logos. Bah, les cours, c'était pas trop ça. Il faut dire que c'est encore une jeune camionnette qui a finalement fait mon logo. Tata Pombéala. Ah non, c'est vrai. C'est elle. C'est elle qui fait mon logo. Wow, Girls Boss. C'est elle qui fait le logo de Norishka. Et c'était vraiment bien et tout. Elle a le mérite. Tata Pombéala. Si tu m'écoutes, je vais te la voir voir quelques jours aussi. Donc, elle vient me voir aussi. Donc, c'est elle qui crée le logo. Tout part de là. Cette envie vraiment d'indépendance. Cette envie de pouvoir lancer un truc. Et j'aime parfois en parler parce que je rappelle aux jeunes filles que franchement, moi, avec tout ce que j'avais, j'ai quand même réussi à livrer. Quand tu m'appelles, je viens, je te livre. Quand il fallait prendre la moto, je prends la moto. Quand il fallait prendre le taxi. À Yaoundé et à Douala. Ça, c'est quand je suis revenue. Ouais. Après. Et j'ai commencé avec un tout petit budget justement. En attendant que je puisse avoir l'argent de mes tontines parce que oui. C'est ce que j'allais justement te demander financièrement parlant. Comment tu as commencé ? Parce que ça, c'est toujours les questions qu'on se pose. Oui. On a parfois l'impression qu'il faut toujours des énormes montants pour démarrer. Moi, je sais d'expérience que non. Pas toujours. Oui. À vrai dire, même bien souvent, non. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. À vrai dire, il y a l'impression que les jeunes ont parfois, ils se mettent le blocage sur l'argent. Ah, mais je n'ai pas d'argent. Ah, je ne peux pas. Alors que, en fait, limite même, quand tu as de l'argent, limite même, tu es beaucoup moins créatif et parfois, tu fais même encore plus d'erreurs. Parce que justement, tu es à l'aise avec le fait que… Exactement. Et toi, donc, pour… Donc, toi, tu as… J'avais un tout petit budget. Oui. Quand je démarre. Mais en tout temps, vraiment, je suis assez… Tu sais, nous, on est de l'Ouest. Donc, maintenant, on est un petit. Ah, ok, ok. Ok. Donc, oui. Et ça, je le conseille généralement aux jeunes filles quand je commence. C'est vrai que quand je travaillais, j'épargnais parce que j'avais souscrit une assurance qui me permettait d'avoir une bonne réserve d'argent. Oui. Mais bon, vous savez, il y a un temps pour pouvoir toucher l'argent quand vous faites ce genre d'assurance. Forcément. Il fallait attendre un peu. Et aussi, la tontine. Franchement, la tontine, ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris le temps de… Tu cotises, tu tontines. Ah, c'est des grosses tontines ou bien même les tontines. C'est des moyennes tontines. Chacun son niveau. Voilà, c'est ça. Et voilà, quand j'ai eu finalement l'argent et de l'assurance et de la tontine, là où j'ai mis… Mais j'avais déjà démarré avec, je pense, 250 000 heures. Ok, oui. Ce qui n'est pas quand même pour… Encore quand même, on peut même commencer avec moins. Moins. Mais ce qui n'est pas énorme. Non. Ce qui n'est pas énormissime. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment le faire, même avec des tontines, en économisant 250 000 francs ou moins, franchement, c'est quand même faisable. C'est très faisable, même avec moi. Oui, justement. Moi, j'ai des… Puisqu'on fait dans mon action… En fait, avec Nourishka et tout, moi, j'ai aidé les jeunes femmes aussi à lancer leurs propres activités. Oui. Et oui, il y a des filles qui commencent avec 50 000. Voilà. Voilà. Oui. Parce que c'est bien vraiment de savoir que de ne pas se l'illimiter à cause de l'argent. Et les filles, elles… Ça ne devrait pas être. Moi, je pense que le plus important sur le capital social, en fait, c'est pouvoir créer son réseau. Et je dis aussi aux gens, parfois, c'est très important d'être poli en société. Oui. Bonjour, bonsoir, merci. Émable. Être très aimable. Ça marque les gens parce que la société a tendance à perdre ça aujourd'hui. Tu conviens avec moi. Oui. Non, c'est vrai que… C'est vrai que… Ça marque les gens quand déjà tu t'es bien comportée. Oui. Surtout si on ne s'attend pas à ça de toi. Exact. Moi, honnêtement, on a parfois l'impression que je vais être hautaine, que je vais être snob, alors que ce n'est pas ma personnalité, honnêtement. Sauf si, bon, on a un problème éventuellement, ou bien que tu m'as fait un genre. Je veux dire, a priori, franchement, je suis quelqu'un de sociable et je mets un point d'honneur à être poli, à être aimable. Oui, c'est très important. Même avec les gens que je ne connais pas. C'est très important. Et je pense que ça, c'est la première carte de visite de quelqu'un. Absolument. C'est bien employé. Exactement. Il faut être aimable. C'est un polyhumble. Effectivement. Même quand on est arrivé, il faut toujours être humble. Parce qu'on n'est rien. On n'est que poussière. Parce que tu vois les gens, tu n'es même pas encore arrivé, mais tu te prends à la tête et tu te dis « mais mon Dieu, il y a encore un long chemin ». Mais oui. Surtout que… Surtout qu'arriver, qu'est-ce que ça veut dire être arrivé finalement ? Déjà, c'est relatif, c'est propre à chacun. Chacun a ses ambitions. Chacun a sa notion de la réussite déjà. Être arrivé, c'est quoi ? Et si tu es arrivé là, qu'est-ce qu'il te reste à faire le reste de ta vie ? Tu vas où ? Donc, tu stagnes. Et toi, tu as fait comment pour créer Joanne ? Ben écoute, moi, c'est un heureux hasard. Heureux ? Heureux hasard. C'est-à-dire que… En fait, tu sais, je dis souvent que les passions, tes passions te rattrapent toujours quelque part. Même si tu… J'étais toujours passionnée par la mode, par la musique, l'écriture, le cinéma. Enfin voilà, tous ces domaines-là m'ont toujours attirée. Tous ces domaines artistiques que je n'ai peut-être pas osé embrasser d'un point de vue carrière moi-même. Même si j'aimais chanter, j'aimais le acting. Encore que le acting, je suis quand même allée dedans. Après, le chant peut-être. Peut-être qu'elle profite. Tu as le profite. Voilà, peut-être que le chant. Peut-être que je prendrai le courage d'ici quelques années, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du coup, en fait, j'ai commencé par une page Facebook. Ok. Et en fait, en partageant les choses qui me demandaient sur l'Afrique en général, parce que ce n'était pas l'Africain dès le départ. J'ai beaucoup découvert l'Afrique, la belle Afrique à travers Internet. C'est ça aussi la beauté d'Internet. Et du coup, je me disais, il faut que tout le monde voit ça. Donc voilà comment je commence. Et à ce moment-là, j'étais encore employée. Et au bout d'un an, je pense déjà, je suis passée de la page au site, à Joanna Magazine. Mon premier projet, c'était des t-shirts, en fait, au départ. Voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai quitté le boulot que j'avais. Oui. Ma mère m'a vue un peu comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça fait ça aux parents. Ça fait ça aux parents. Qu'est-ce que tu fais? L'enfance, c'est comment? Et tout. Mais en fait, à un moment donné, voilà, c'est vrai que c'était un peu sur un coup de tête. Mais je pense que les instincts, peut-être que tu me diras ce que tu en penses, mais l'instinct, c'est super important. C'est-à-dire que c'est ce qui... Je ne sais pas. On m'avait même aussi dit, franchement, c'est bien ce que tu fais. Des amis me disaient, vous voyez ce que je faisais. Et à l'instinct, après, je me suis lancée. C'est un risque, entre guillemets, à prendre. Mais à un moment donné, tu ne peux pas être à moitié dans ton business. Tu dois être à 300%. Tu ne dois faire que ça à un moment donné. C'est vrai. Si vraiment, tu... Toi, tu as fait une étude de marché quand même. Oui, j'ai fait. Ou c'est le feeling aussi. Tu voyais. Comment tu as pu sentir qu'il y avait quelque chose à faire dessus? Parce que les cosmétiques, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, moi, franchement, j'ai quelque chose à offrir dans ce domaine-là, en fait, en plus. Qu'est-ce qui fait que toi, tu... Alors, moi, je suis une entrepreneuse. Oui. Avant tout. Et c'est réel, même, entrepreneuse. Donc, en fait, moi, je regarde le marché. Bien sûr, il y a le fait que j'aime bien. Ce que j'aime à la base, c'est le marketing et la partie commerciale. Ça, c'est ce que j'aime à la base. Oui. Être en contact avec les gens, proposer des trucs et tout ça que j'adore. Mais maintenant, mon côté vraiment entrepreneurial prend parfois le dessus, parce que c'est qu'est-ce qui marche ? Forcément. Qu'est-ce qui rapporte ? À un moment donné. Voilà. Donc, oui, je réfléchis beaucoup. J'ai dit, d'accord, le domaine des mèches, actuellement, ça prend. OK. Oui. Et cosmétiques, actuellement, ça le vend un peu. OK. Super. Et puis après, l'hôtellerie d'hôtel est venue après. Justement, j'allais dire quelque chose. Parce que moi, tu vois, contrairement à toi, j'ai la diversification, je la fais. La stratégie pour laquelle j'ai choisi, c'est plus je diversifie toujours dans ce que je fais, mon secteur. Si tu veux toujours des différents sites internet ou ce genre de choses. Non, non. J'ai pas encore trouvé ni le temps, ni peut-être le courage, parce que l'énergie, d'aller carrément sortir de, même, je vais dire, de ma zone de confort quelque part. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu fais du 360 degrés quasiment, hôtel, comment ça vient aussi, l'hôtel ? Alors, l'hôtel, je pense, en fait, je voulais en fait avoir, quand j'allais dans les hôtels, généralement, c'est que c'est la même chambre au produit x15 ou va 30. Donc, en fait, tu as le même modèle, le même modèle, le même modèle, c'est carrément le même lit, le même tableau. Exact, exact, exact. Et moi, j'étais un peu, je vais dire, un peu fatiguée de ça. Et je voulais donc avoir, en fait, mon côté, bref, j'aime la déco. Il y a aussi ça. Oui, j'ai vu ça aussi. Oui, j'aime la déco. Et du coup, je me suis dit, bon, d'accord, pourquoi ne pas créer un truc et tout. Et c'est là que ça vient l'hôtel. Avant, je voulais faire des appartements. Mais après, bon, il y a mon chéri aussi qui m'inspire beaucoup. Oui, oui, justement. Il est prêt. Justement. Et justement. Vous travaillez ensemble aussi un peu. Absolument. Voilà, c'est-à-dire que… Absolument. Nous sommes symbioses. Ah, voilà. C'est une chance, c'est une grâce aussi. Oui, carrément, carrément, carrément. Ouais. Donc, voilà comment je me trouve dans cette tête. Je voulais, en fait, créer des thèmes. Et c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai fait en sorte que chaque chambre soit différente de l'autre. Les différentes couleurs différentes, nos bleus différents. Et voilà quoi. Et ça plaît. Et en plus, c'est pas cher. Ah oui. En plus. Et c'est ce que… Tu vois, c'est ce que, ici, parfois, on a l'impression et on donne aussi l'impression parce que parfois, les gens n'essaient pas toujours de réfléchir à faire différemment. On a l'impression que pour que ce soit bien, il faut que ce soit forcément cher. Alors qu'on peut faire bien à prix. Je ne vais pas dire pas cher au sens… En tout cas, abordable. Abordable, oui. Donc, on a l'impression, ici, que pour avoir la qualité, c'est forcément… Ça doit forcément être cher. Alors qu'on peut exiger quand même un minimum de qualité. Oui. Pour un prix raisonnable, quoi. Raisonnable. Voilà. C'est ça. Parce qu'à la fin, tu ne peux pas avoir un truc super bien, super cher et vite. Combien de personnes vont venir tout le temps à l'hôtel, etc. Donc, à un moment donné… Voilà. Donc, c'est normal de… Comment dire… Je comprends que tu as vu l'opportunité au niveau. Tu t'es dit, ok, là, il y a quelque chose à offrir. Certes, c'est un service qu'on offre déjà, l'hôtellerie. Mais moi, ce que je propose, c'est l'hôtellerie, design, différents designs à un prix accessible à un certain nombre de personnes. Exactement. Et du coup, est-ce que… Mais tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale ou commerciale, depuis toute petite, depuis tout jeune. Parce que quand je t'ai vue en train de vendre tes mèches… Je me suis dit, Noël… Tu vois, je trouvais ça génial. On aurait dit… Oui, on aurait dit « un bail en salam » des temps modernes. Oui. C'est-à-dire façon 2.0, façon fashion, mais en chair et tout. J'ai trouvé ça génial. Merci. J'ai trouvé le concept super. Donc, tu as toujours eu cette fibre-là de créatrice d'entreprise et tout. Alors, je veux te surprendre. J'ai cette fibre depuis toute petite. Je pense que je devais être au coup élémentaire 1. J'ai toujours sauté sur l'occasion chaque fois qu'elle se présente. À l'époque, peut-être tu as connu ça, les stickers. Ok. Ce qu'on collait sur les cahiers et tout. Il y avait les posters. À l'époque, c'était les Aquas qui chauffaient. Le groupe Aquas avec les Backstreet Boys. C'est tout ça. Oui. Aquas, quand même. C'était encore moins à l'époque. Ah, mais Bobby Girl. Ah, Bobby Girl. Là, j'étais pile poil dans l'adolescence. C'était mon époque. Même, même. Moi, j'étais beaucoup plus vieux. Justement. Mais ça prenait. Ça avait de l'ampleur. Et le milieu dans lequel j'étais, c'était un peu ça. Et je me rendais compte que les gens achetaient franchement beaucoup. Et dans leur quartier, c'était cher. Dans mon quartier, c'était moins cher. C'était genre la différence. C'était x2 carrément. Ouais. Je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Ouais. Et là, t'avais quel âge ? Et je devais avoir 7 ans. Non. 7 ans. Donc toi, tu avais déjà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose. Tu visites toujours un jour en jour quand tu viens au plateau. Ma mère, elle va en parler. Ouais. Tu as pris ton argent. Tu as économisé. Oui. Une histoire de peut-être… J'ai pris peut-être 150 francs. J'ai acheté 6 stickers. C'était 25,25. Et j'ai rendu au double du prix. Non. Non. Ouais. Je te jure. Je t'assure. Et c'était tellement bien que j'étais devenue rouge. C'est pour ça que ça commence. Mais c'est pour ça que ça commence. Je t'assure. J'avais des gens de classe supérieure qui venaient me voir. Ouais. Et après, je suis passée au poster. Après, je suis passée au cahier de dessin. Et puis… Oh, great. C'est génial. La sœur… Ah, c'était un peu un établissement. Ouais, ouais. C'était en fait Notre-Dame des apôtres. Ok. Et la sœur est venue. Elle a dit, apparemment, il y a des trucs qui se vendent ici. Mais j'avais, elle a fait deux ans de business. Non. Ouh. T'as eu le temps. Ouais, j'ai eu le temps. Et le jour, elle vient, elle dit, apparemment, toi, tu vends des trucs et tout. C'est bien, mais tu sais, dans l'école, il y a certains parents qui se plaignent et tout. Donc, il faudrait que tu restitues. Je te promets, cette sœur, ce jour, elle a été surprise. Parce que j'ai remis pour plus de 25 les francs CFA aux gens. Ce jour-là, même. Ah, on t'a fait rembourser ? Oui. Elle m'a demandé. Non. Non, si, si. Bon, ok. Voilà. Mais t'avais vécu l'expérience. C'est génial. Et les filles, je n'en ai toujours pas derrière. Ah ouais. Donc, tu as commencé le business au noir. Ça, c'est génial. Et du coup, justement, on parlait un peu de tes directs sur les réseaux sociaux, etc. Forcément, ton business, les réseaux sociaux, c'est lié. Quel est l'impact que ça a eu ? Comment tu t'es dit, ok, je vais profiter de ça et vraiment… Alors, tout commence d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu la boutique physique après. Oui, absolument. La première fois que j'ouvre la page Norishka, c'est en Thaïlande et c'est Facebook. Et en fait… Et on est à peu près en quelle année, là ? En 2014. D'accord. On est en 2014. Et j'ouvre donc et je me rends compte. Bref, les gens n'étaient pas trop présents. Alors, où je me trouvais déjà, c'était assez avancé. Ouais, ok, ok. Donc, les gens étaient très réseaux sociaux et tout. Je me suis dit non, je vais lancer le truc et tout. Et j'ai découvert le sponsoring, la force du sponsoring. Ouais, ouais, ouais. Sponsoring sur Facebook. Sur Facebook, Instagram et tout. Mais c'était d'abord Facebook parce que les gens étaient dessus. Forcément. Les gens, c'est-à-dire les Camerounais essentiellement. Donc, tu as commencé le business en Thaïlande, mais pour les Camerounais. C'est important aussi pour la diaspora, souvent, de se dire parfois on n'est pas là, mais on peut commencer des choses à distance. Oui, oui, oui. Donc, pour les Camerounais et je commence à publier des trucs. Et quand je découvre donc que le sponsoring est trop puissant. En fait, ça c'est mon chéri qui me dit, essayons de voir comment ça se passe et tout. Je dis, ok, on essaye. Et dès que je lance le premier sponsoring, je vois une demande incroyable. Bam ! Du coup, je dis, ah là là, ça c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et c'était tellement bien qu'on décide donc de rentrer, d'anticiper le retour au Cameroun. Et pareil, on essaye de se fournir petit à petit. Et des réseaux sociaux, ça prend, ça prend, ça prend. Et je me rends compte, mais attends, les réseaux sociaux, c'est hyper puissant. C'est franchement puissant. Et je pense que Noishka n'aurait jamais pu exister sans les réseaux sociaux. Parce que quand tu démarres une activité, c'est pas facile d'avoir une boutique physique, payer les impôts, payer les taxes, payer les employés. Toi à la fois. Tu peux pas, tu peux pas. Donc, quand tu as un petit budget, vraiment lance-toi sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que ça a marché pour toi, ça a marché pour moi. Ben oui, je pense qu'honnêtement, on a cette chance d'être dans cette génération-là où on a franchement tous les outils. En tout cas, si c'est pas tout, c'est en tout cas un bon nombre d'outils pour se démarrer, pour commencer dans l'entreprenariat avec des moyens, peu de moyens ou pas grand-chose. Et ce que les gens peut-être parfois oublient, c'est d'accepter de grandir, de commencer petit. Ils voient déjà les enseignes parfois déjà costauds, mais ils ne comprennent pas là où ça a commencé. Et justement, forcément, c'est avec Nathalie notamment qu'on a encore pris une certaine ampleur c'est-à-dire dans le fait de connaître la marque. Oui. Bon, entre nous. C'est vrai les 25 millions ou quoi ? Je ne sais pas. Parce que… C'est les archives. Moi, personnellement… Moi, j'y crois pas. Moi, personnellement, j'y crois pas. Non pas qu'elle n'en aurait pas la valeur, mais je me dis, c'est quand même beaucoup quoi. Oui. Ou alors vraiment, nous riches cassent. Mais alors, exploser les compteurs. Mais je me suis dit… Parce que pour mettre 25 millions, déjà, ça veut dire que tu prévois de faire… Voilà, tu vois. Donc, tu ne vas vraiment pas me dire que… Ben, peut-être… C'était pas… Déjà qu'il y a eu plusieurs chiffres. Il y a eu 25 millions, il y a eu 17 millions. Non, chacun sortait avec sa part et tout. Ce n'est pas aussi énorme quand même qu'on pense. C'était un bon paquet, mais peut-être pas autant. Oui, d'accord. Peut-être pas autant. D'accord. Donc, oui. Et puis, elle a amené la marque au niveau international, surtout parce qu'elle, elle est vue de manière internationale et c'était vraiment bien pour la publicité, pour la marque. On a travaillé deux ans. Oui, deux ans. Et donc, quand tu fais comme ça, appel à une influenceuse, c'est surtout au début comme ça pour lancer, après tu arrêtes ou… Tu peux compter sur les retombées pendant un temps ou… Alors, ça… Vous avez arrêté, c'est-à-dire c'était prévu de faire deux ans uniquement ou… Au départ même, ça devait être beaucoup moins. Mais après, tu t'es dit bon, d'accord, pourquoi pas. Il faut aussi écouter, comment on dit, les… Les… Le marché. Le marché. Voilà. Et les gens la voulaient et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis, elle ne faisait pas de mal à la marque. Oui. Donc, c'était plutôt intéressant. Ça allait s'appentiner. Donc, c'était super. Oui. Et ce n'est pas terminé peut-être. Je pense que c'est bien de temps en temps quand tu as les moyens de pouvoir faire venir des influenceurs. Oui. Pour pouvoir booster… Bien sûr. Oui. À des moments différents de la vie de la marque. Exactement. Exactement. Et justement, tu parlais de ton chéri. Oui. Et justement, voilà, j'ai cru comprendre que vous travaillez ensemble aussi sur… Comment justement… Comment ça… Déjà, vous êtes trop beau ensemble. Merci. Vous êtes trop, trop beaucoup. Vous êtes trop mignon. Merci. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Presque huit ans. Ouah. Huit ans de couple, c'est-à-dire d'amour. Huit ans de couple. Et vous êtes mariée… Quatre ans. Quatre ans. Ouah. Raconte-moi, comment vous vous êtes rencontrée ? Alors, comment on se rencontre… On se rencontre dans le cas de mon boulot. Parce que lui, en fait, c'était un importateur. Moi, je travaillais dans une société de transit. Et lui, donc, il était venu à cette époque-là avec des conteneurs qui souhaitaient des douanées et tout. De l'autre côté là-bas ? Non. Ici. D'accord. Et c'est comme ça qu'on se rencontre et… Et voilà quoi. Il devenait trop gentil, tu vois. Un genre. Un genre. Un genre. Un genre. C'était tout le temps, tout le temps. Lui, lui, il avait des intentions. Je dis que c'est quel genre de client qui a tout ? Ah, c'était un client. C'était un client. De la boîte où tu bossais. Oui, exactement. Mais il venait déjà de prendre trop de marchés. Trop, trop, trop. Tout le temps, il était là-bas. Tu as soupçonné. Oui. Oui. C'est clair. Après, il a dit ce qu'il avait à dire. Il s'est déclaré. Comment il a fait ça ? Bon, déjà, c'est lui qui s'est déclaré, forcément. J'imagine. Et comment il a fait sa demande en mariage ? Ah, la demande en mariage, c'était assez surprise quand même. Déjà, on ne s'entendait pas sur pas mal de poire et tout. OK. Et là, il me dit, écoute, tu sais quoi ? Parce qu'en fait, on a aussi la barrière de la religion qui était là. D'accord. C'est-à-dire alors, pour que je comprenne ? Alors, lui, il était chrétien, mais aussi musulmane. D'accord. OK. Donc, il y a ce problème-là. Et c'est donc ça que ça crée un peu… Mais le problème se pose au moment où il faut parler mariage ? Alors, mon chien, lui, il a toujours… parce que mariage officiel, oui, 5 ans. Après, avant ça, il y a eu un an de… d'autres… je ne vais pas… De fiançailles. De fiançailles, bien sûr, tout à fait. Et chez nous, les musulmans, ce n'est pas… c'est des fiançailles, c'est carrément… C'est déjà un acte. Ah, oui, oui. Vous êtes déjà mariée, en fait. Oui, oui, oui. Donc, oui. Il y a donc… il me dit hier matin, bon, d'accord, tu sais, la religion, c'est un problème. Et moi, je pense, ça ne devrait pas être un problème. Allons à la mosquée, je vais m'islamiser. Je dis quoi ? Non, c'est trop… C'est-à-dire que ça ne vous posait pas de problème à vous deux, mais plus pour les familles, par exemple ? Il faut dire que… pas seulement la famille, même pour moi. Moi, j'ai grandi dans ça. Même pour toi. Ok, d'accord. Moi, j'ai grandi dans ça. Et pour lui, ça n'a vraiment pas été… vraiment pas un problème. Mais il fallait quand même que ce soit fait. Et tant que ça traînait, c'était un problème. Ça vous dérangeait. Oui, oui. Donc, vous allez à la mosquée. Forcément, vous organisez les choses. Et toi, comment ? Quand il te dit ça, tu te dis… Oh, non, là, c'est… C'est lui ! Genre, ça dit, ça confirme que… Oui. En fait, c'est fort quand même. C'est une attention très forte que quelqu'un puisse changer de religion. Comme ça, c'est assez costaud. Et quand il me dit « on va à la mosquée », je dis « non, tu blagues ». Il me dit « non, on va à la mosquée ». Il me laisse dans la voiture. Ah oui, là, là, la séance de Nantes. Là, là, là. Oui. Ce n'est pas que… Non, lui-même, il n'avait pas organisé là-bas. Donc, il est arrivé les suffrains d'eux-mêmes. Non. Sur un, entre guillemets, comme un coup de tête un peu fin. C'est comme ça qu'il est, en fait. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un… Quand il veut un truc, il le fait tout de suite. Now. Oui. C'est pas « take it to… » Non, non, non. Il est assez comme ça. Et je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup, son côté-là. Oui. Ça permet de vite évacuer les situations. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes une bonne paire au niveau de la complémentarité, quoi, en fait. Voilà. Et c'est donc à la suite de cette islamisation-là que la demande en mariage se fait et… PAP ! Tout est lancé. Oui. C'est-à-dire que, du coup, la mosquée… Après, là, forcément, plus personne n'avait absolument rien à dire. Plus aucune objection, j'imagine. Oui. Et là, vous concrétisez… Oui. Et alors, c'était comment le mariage ? Ah, c'était superbe ! Je pense que c'était très, très beau. C'était vraiment bien. Oui. C'était vraiment bien. Est-ce que c'est… Bon, jusque-là, c'était le plus… Bon, avant la suite, bien sûr. Avant les cadeaux, les trois cadeaux qui sont arrivés après. Est-ce que c'était, genre, comme on dit, le plus beau jour-là ? Moi, je ne suis pas mariée. Oui. Donc, je n'ai pas encore vécu ça. Mais donc, pour savoir, est-ce que c'était vraiment à ce moment-là… Non, c'est une très belle expérience. C'est stressant aussi. En fait, le jour, il est tellement beau, mais il y a tellement de stress autour. Mais tu es très contente, surtout quand on dit « embrassez la mariée ». Oui. Le truc, c'est « ah, d'accord, ouf ! » Et puis, vous signez les actes. Je pense que c'est… Vous êtes mariée ici ? Oui. La partie qui m'a plus touchée, c'était la mairie, vraiment. Ah oui. Parce qu'on a essayé de bien faire. On a fait ça quand même au Méridien. À l'époque, c'était bien en plein air, la verdure et tout. C'était vraiment beau. Oui. Et ça, ça m'a tendance. C'était… C'était franchement super. C'était super. Et j'ai eu tout ce qu'il y avait avec toi. Hein ? De quoi ? Avec tout ce que c'est un public, quoi. Le mariage et tout. Et qu'on te passe la bague. Je t'assure, c'est bien. Oui. C'est pas pour tout le monde, c'est clair. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'ai rien contre. C'est juste la vie qui fait que… Je pensais… Si je m'en tenais quand j'avais une vingtaine d'années, moi, je pensais que je serais déjà mariée avec… Je ne sais pas combien d'enfants à 40 ans. Mais bon, après la vie et autrement. Oui. Non, au contraire, je suis plus quelqu'un qui souhaiterait. Maintenant, par contre, je me suis toujours dit que je ne me marierais pas pour les conventions. Je ne me marierais pas pour la société. Si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie de partager ma vie, soit jusqu'à la fin ou un bon bout, oui, tu vois, mais jamais pour les conventions ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est super. Tu veux te marier par un mire. Oui, en fait, franchement, oui. C'est magnifique. Ce serait un peu triste pour moi de me marier. C'est de plus en plus rare. Juste pour… Mieux, je… Si, c'est que… Mieux, je reste solo. Si, c'est que… Voilà, tu vois. Mais franchement, moi, je crois toujours en l'amour. Quelles que soient les expériences personnelles, je ne peux pas dire forcément négatives, parce que bon, voilà, tout est « bon à prendre ». C'est de l'expérience. Mais ça n'a jamais fait cesser le fait que je crois en l'amour. C'est bon. C'est bon. Oh, Céline, tu es romantique. Oui, en fait, franchement, sous mes airs, je suis un petit peu romantique. C'est beau. Et du coup… Oui, non, franchement… Attends, excuse-moi juste, j'arrive deux petites secondes. Là, je vais justement voir… Là, j'arrive. Donne-moi deux petites secondes. D'accord. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je ne m'inquiète pas. Alors, bon, on va voir ça. On va voir ça après. OK. Je vais te montrer après. Oui. Alors, dis-moi… Donc, du coup, tes trois merveilleux cadeaux. Comme je disais, j'ai Wanda d'abord quand j'ai dit, j'ai dit des triplés. Est-ce que c'était une grossesse naturelle ? Oui, c'est une grossesse naturelle. Vous avez les triplés dans la famille ? Il y a tellement de jumeaux dans la famille. C'est vrai ? Ma grand-mère est jumelle. Non. Mon père a fait des jumeaux. Mon frère a fait des jumeaux. Même du côté de mon mari, il y a tellement de jumeaux. Par contre, c'est les premiers triplés ? C'est les tous premiers triplés. Comment la réaction, justement, quand tu apprends déjà quand tu es enceinte et après, quand tu apprends que c'est des triplés ? Alors, quand je suis enceinte, c'est super un peu. J'ai eu une conscience vraiment très difficile. Mais quand on découvre que c'est des triplés, j'étais très inquiète parce que… Ah oui. Ça t'a fait peur ? Oui, ça m'a fait peur parce que c'est des gens qui t'a dit qu'est-ce qu'ils vont tous vivre ? Oui, c'est ça. Tu as la peur d'en perdre même un seul. Oui. Et carrément, mon médecin à l'époque m'a dit qu'on peut retirer un carrément. Ah oui, carrément. Oui. Et moi, j'ai dit non. Non, non. Surtout que je veux tenter jusqu'au bout. Oui, on va aller jusqu'au bout. Et c'était tellement excitant. C'était franchement super. Malgré la peur, la grossesse, tu as pu l'apprécier, tu as pu en profiter quand même ? Comme je vois les filles, profiter de la grossesse lavement. Toi, tu n'as pas connu ça. Parce qu'à combien de mois tu as dû déjà commencer à faire attention ? Deux mois. Deux mois déjà. Oui. À deux mois déjà, il fallait faire attention. Ah ouais, waouh. Tu devais prendre des traitements spéciaux pour être sûre de bien positionner la grossesse, que ça reste et tout. Plus d'activité, tu dois t'allonger tout le temps. Donc, pratiquement tout au long de ma grossesse, j'étais allongée. J'avais des pieds énormes comme ça à l'enfant. Tu ne peux même pas imaginer. C'était pas évident comme une grossesse. Ça, je... Surtout, moi ce qui me... La peur... Moi, j'ai eu des fausses couches. Oh. Mais toutes vraiment très très tôt. Et quand j'ai eu... Quand je suis tombée enceinte... Je ne sais pas pourquoi j'avais un sixième sens, que dans celle-là, c'est la bonne. Mais n'empêche, je ne bougeais pas beaucoup. C'est-à-dire que même avec une seule. Là, quand tu as eu les fausses couches, même avec une seule. J'étais... Ça dit... À un moment donné, le boulot, même mes employeurs, à une époque, ils m'énervaient. Même les réunions me faisaient un peu... Chauffer le cas. Je m'ai arrêté les réunions parce que j'ai dit que non, vous pouvez... Pardon, ça va. Tu vois. Donc, j'imagine trois, mon Dieu. C'est-à-dire que le courage... Trop de courage. Trop de stress. On néglige. C'est-à-dire... C'est vrai que la grossesse, ok, c'est normal. Dans le sens, c'est naturel. Oui. Mais déjà, pour celles qui ont des difficultés... Quand tu as eu des difficultés, tu sais que ce n'est pas si, finalement, si évident. Oui. Et on oublie que porter un enfant, alors à plus forte raison, trois, c'est... C'est... Comment dire ? C'est un moment... On fabrique. Moi, j'ai dit toujours, on fabrique les os, on fabrique les cœurs, on fabrique le poumon. J'ai vu comment tu crie que j'étais en train de fabriquer mon bébé. Voilà, c'est ça. On fabrique. Et je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de célébrer ça. Oui. Parce que comme c'est normal... Non, mais attends, pour certaines façons, c'est normal. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Justement. Justement. C'est difficile. Moi aussi, j'ai eu... Je n'ai pas eu une fausse couche, mais j'ai eu une grossesse extra. Ah, extra-utérine. Oui. Et ça, c'était avant les triplés et c'était des jumeaux, pareil. Ah, wow. Donc, très très mauvaise expérience parce qu'on a laissé... Ça a évolué normalement. Comme il y en avait deux. Une à l'extérieur, une à l'intérieur. Ouais. Le médecin, on n'a pas vu directement celle qui était en extra. Ouais. Et on a laissé évoluer, on a laissé évoluer. Et après, les douleurs, vous voyez, je ne sais pas... Oui, oui. Je n'ai jamais vécu ça. Oui. Je ne le souhaite à personne, vraiment. C'est difficile. Oui, oui, oui. Pour moi, donc, ma grossesse, c'était... J'avais peur à tomber. Ah, oui. Parce que la première expérience, c'était grave. J'ai dû carrément passer sur la table. Oui, oui, oui. On en meurt. On en meurt, normalement. Oui. Et j'aurais pu y le passer. Donc, ouais, ça faisait extrêmement peur. Ma grossesse, je la prenais avec des pincettes, quoi. Ouais. Et du coup, ça leur fait quel âge, là ? Alors, ils ont deux ans, huit mois. Oh, deux ans, huit mois. C'est trop mignon. Et du coup, alors, quand tu... Déjà, tu as dû forcément accoucher un peu plus tôt. Ah, ouais. Là, c'est encore un autre scénario. Ouais. Ça, c'est une histoire. Tu as dû accoucher plus tôt. Parce que là, déjà, les jumeaux, on te fait accoucher un, deux mois avant. Mais alors là, les triplés... Alors, eux, ils n'ont même pas attendu. C'était catastrophique. L'accouchement était alors une autre expérience. C'est pas tout au long de... La grossesse-là était vraiment difficile. On souffre. On souffre. Franchement, nous les femmes, on souffre. Ouais. On souffre. On est courageuse. On est très courageuse. On dit le sexe faible. Non, le sexe fort. En réalité, c'est ça. C'est ça. Moi, je dis souvent, tu vois, c'est XX pour la femme. Ouais. Plus que XY pour l'homme. Le Y, là, en fait, il manque quelque chose. C'est vrai. C'est bien ça. Ouais. Donc, l'accouchement était horrible. C'était pas terrible, mais c'était horrible carrément. Parce que je ne m'attendais pas. C'était pas ma date. Ok. Je m'élève un matin avec mon gros ventre et tout. Énorme. Énorme. Comme j'étais une baleine. Je m'assois au salon. J'aime les cassis. Les cassis mangons. Ah, 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 ah. Donc, je mets l'assiette de cassis là. Je mange. Je suis assise au sol carrément. Ah, ah, ah. Là, tu en peux plus tard. Au bout de ta vie. Ouais. Je me lève, je lave les mains. Je vais déposer l'assiette. Je reviens. Dès que je m'assois comme ça, paf. Ça fait comme dans les films. L'eau, la poche. Carrément. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai pas eu le temps. On a même pas expliqué que c'était ça. Non, mais attends. Ça t'a même pas le temps de... De comprendre que c'est ça. Là, je me dis, il y a un problème. Ah oui. Tu penses plutôt qu'il y a un souci. Il y a un problème. Ça ne va pas, il y a un problème. C'est un dimanche matin. Il n'y a personne à la maison. Je suis avec juste ma petite nièce qui est là. Et je commence à paniquer. J'appelle tout le monde. Il n'y a personne à la maison. C'est grave. Je te promets. Mon époux, justement, n'était pas au Cameroun. Aïe, aïe, mon Dieu. Donc, c'était très... Et lui, justement, il a précipité son voyage pour être sûr d'être là. Oui, 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 oui. Ah, les gars, on dit non, 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 non. Nous, on arrive. Nous, on est là. Ah, c'était horrible. Il a fallu... Heureusement, quand tu gardes avec bonne relation au quartier, quand même, c'est bien. Alors, c'est une voisine qui appelle un voisin qui vient démarrer la voiture. On voit une catastrophe à la clinique. Tu imagines. Terrible. Mon médecin, elle-même, elle est à l'église. On l'appelle. Elle débarque là toute belle, fraîche et tout. Église normale. Église normale. Et puis, elle me dit, je ne peux pas. Ils sont prématurés. Je n'ai pas l'équipement nécessaire. Il faut aller à l'hôpital gynéco. Les réalités de chez nous, malheureusement. Elle me dit, il faut aller à l'hôpital gynéco. Ce n'est pas possible. Alors, elle appelle. On appelle une ambulance. Il n'y a pas. C'est dimanche matin. Il n'y a pas d'ambulance. C'est catastrophique. Entre-temps, j'ai ce qu'on appelle le cerclage. Il faut ouvrir le cerclage. Il n'y a pas d'ambulance. Donc, c'était horrible. Là, tu étais à combien de mois ? Sept mois, peut-être trois jours. Donc, c'était vraiment horrible. Heureusement que c'est quand même un très bon médecin. Elle s'est battue. Elle a préparé le bloc à l'hôpital gynéco. Là, sur place, il y a eu trois médecins. Il y avait un pédiatre pour les enfants. Comme ils sont prématurés et tout. Donc, je n'ai même pas eu le temps de les voir. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'est ce moment qu'on rit. Voici tes enfants. Et les trois étaient… Dès lors que tu t'es rassurée que les trois étaient… Je n'étais même pas rassurée. Je ne savais pas dans quelles situations ils sont. Tu ne savais pas. Parce que tu demandes à mes enfants, je vois, avec un peu l'anesthésie, mes enfants disent « ça va, ça va, ça va ». Eux, ils savent déjà que ça va, mais toi, tu as peur. Oui. Et les voilà, maintenant, ils gambadent. Ils cassent tout. Ils font les têtus. Ils dessinent sur les murs. J'ai eu ça. J'ai eu ça, mais mieux après le confinement. C'est-à-dire que ça, c'est peinture obligatoire. Ça, c'est obligé. De l'art. Oui, voilà. C'est pour moi. Justement, ça nous fout bien. Et ta fille à laquelle, je sais que c'est une fille ? Elle va avoir 4 ans. C'est une fille. Elle va avoir 4 ans. Et comme je te disais, c'est mon petit cadeau, c'est mon petit bonheur, mon petit miracle. Donc voilà. C'est super. C'est ma bosse. C'est elle la bosse en fait. C'est elle la bosse. Ok, d'accord. Franchement, on va demander à la bosse. Voilà, c'est ça. Alors du coup, voilà la toute nouveauté, la honorable Nourane. Moi, tu sais, honnêtement, pour moi, tu as un vent de fraîcheur dans ce paysage politique. Merci. Moi, la politique, ce n'est pas trop mon truc. J'ai mes convictions, etc. Certes. Mais voilà. Moi, je n'aurais jamais eu le courage ou l'envie de… Bien que franchement, honnêtement, je pense que plus de gens devraient s'engager en politique. Tout changement, tout développement commence par aussi la politique. Et je pense que ça, on l'oublie. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? Est-ce que c'est quelque chose pareil ? Tu as toujours eu… Voilà. Comment tu as eu le déclic, en fait ? Alors, le déclic, vraiment, pour faire la politique, c'est le discours du président du PCRN, Cabrali. C'est là où… Et en fait, mon mari, lui, il écoutait tellement. Ouais. Il aimait… Il était déjà femme depuis. Il écoutait tellement, tellement, tellement. Et voilà, un matin, quand on approche des présidentielles, il me dit, je vais aller faire la tournée avec le président pour la présidentielle. Je lui dis, quoi ? Il me dit, oui, c'est deux semaines, on va partir et tout. Je lui dis que non. Il me dit, bon, tu restes là ? Il me dit, qui est moins resté là ? Non, non, non. C'est là. Il me dit, non, c'est deux semaines. Attends, je lui dis, non, non, on va tous partir ensemble. Mon ami, je connais comment ces choses se passent. C'est ça. On va tous partir. On va sauf que partir. On va sauf que partir. On va sauf que partir. Et c'est vraiment là où tout démarre. Et voilà, tout ce que tu vois à la suite et tout. Sinon, il faut dire que je savais dans ma vie que j'allais faire la politique. Un jour quand même. Et je me rappelle clairement d'une discussion que j'ai avec mon père. Je pense que c'était une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et ça passait à la télé. Il y avait plein de personnes, des débats et tout. Je devais être en classe de troisième par là. Je me demande, mais qu'est-ce que tu regardes à la télé ? Il me dit, non, c'est les députés. Ils sont en train de débattre à l'Assemblée nationale et tout. Je dis, mais c'est quoi une députée et tout ? Il m'explique. Je dis, ah, d'accord. Et les maires, c'est quoi ? Parce qu'il me dit aussi, c'est peut-être quelque chose. Je dis, ah, d'accord. Bon, entre maire et député, qui gère plus d'âge ? Il me dit, non, c'est le maire. Il a un budget. Je dis, ah, ok. D'accord. Quand j'aurai grandi, je vais donc être maire. Donc, je savais que j'allais faire la politique. Dans ta tête, c'était ça ? Oui, c'était ça. J'allais faire la politique. Donc, en fait, c'est un enfant qui parle, qui s'exprime et dit, à 5-50 ans. Oui, oui, oui. Justement. C'est pas pour maintenant. Parce que c'est pour les vieux. Voilà, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit, malheureusement, alors que ça ne devrait pas. Voilà. Donc, mais avec le discours de Cabral Libye et tout, tu t'es dit, mais attends, tiens, voici un jeune de 38 ans qui se lance dans la politique. Attends, la réveillons-nous un peu. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le pays. Et il était suivi. Il y avait tellement cet engouement, ce réveil de la jeunesse. Il était jeune, en fait, déjà. Oui. Donc, c'était super. En fait, tu te voyais en lui. C'est vraiment le futur du Cameroun. Oui. C'est ce que je veux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de générations sacrifiées, alors que notre génération ne le soit pas également. Oui. C'est là où il m'inspire et tout. Et je me rends compte qu'en fait, mon projet de mairie à l'époque, là, tu vois. Non, attends. Si je veux vraiment impacter. Et comme c'est quelque chose que je faisais déjà en tant que femme d'affaires, donc j'ai aidé les jeunes femmes à pouvoir se lancer. Oui. Avec l'auto-emploi. Oui. Surtout. Je me suis dit, en tant que députée, je pense que je vais mieux impacter ma société. Je pense que je pourrais aider plus de personnes et ça sera légitime, en fait, tu vois. Parce qu'en tant que femme d'affaires, d'accord, tu fais des choses, mais en tant que députée, tu as plus de l'autorité. Qu'est-ce que tu fais en tant que députée, du coup ? Alors, déjà, le député, c'est quelqu'un qui est supposé voter les lois, légiférer et tout ça, c'est le travail de base. Très stratégique, quand même. Oui. C'est le travail de base. Pour le changement et tout. Oui. Mais maintenant, moi, j'utilise cette casquette pour pouvoir bouger des léviers, tu vois, bouger des lignes. Ça veut dire, quand on est député, on a accès à quand même pas mal de ministres, on a accès à pas mal de personnes dans le pays. Oui. Et ça te permet donc d'ouvrir des portes et de pouvoir donc changer des choses pour ne serait-ce que ta population. Déjà. Ouais. Alors, ça me permet de mettre des projets sur la table, ça me permet de demander de rendre, en fait, que les gens me rendent des comptes, qu'on m'explique comment ça se passe. Ça permet d'éduquer ma population, par conséquent, et pouvoir, quand j'agis, j'agis avec une autorité. C'est ça, en fait, le plus important. C'est que c'est plus n'importe qui qui peut venir te bousculer, tu quitte de la machin. Oui, oui, oui. Là, c'est-à-dire que tu es mandatée. Oui. Là, franchement, tu es élue du peuple. Effectivement. Et je suis très fière de dire aujourd'hui, je suis l'un des plus jeunes députés, si c'est le plus jeune député de l'Assemblée nationale. 32 ans, député de la plus grande circonscription du Cameroun, à savoir Voury Est, Douala 3, Douala 5. Plus d'un million huit cent mille de personnes. Donc, c'est la plus grosse circonscription du Cameroun avec le plus grand nombre. C'est carrément la moitié de Douala. Sans doute celle qui a le plus de followers aussi. En tout cas, c'est celle qui a le plus de problèmes. Et j'espère que ça inspire beaucoup de personnes, de jeunes en général, parce que c'est ce que j'aime à être. J'aime être ce porte-parole-là pour cette jeunesse qui n'est pas entendue, généralement. Et franchement, tu n'as pas eu peur que ça impacte sur ton... Parce que tu es une femme d'affaires au départ. Tu n'as pas eu peur. Parce qu'on dit souvent que la politique et le business ne font pas bon ménage. Toi, tu n'as pas eu cette peur-là ? Non. Moi, je trouve plutôt que la politique et le business font bon ménage. Bon, dans le sens où je dirais que la politique, c'est un peu comme les affaires aussi. Tu vois, c'est pratiquement le même fonctionnement. Le relationnel. Tu essaies de construire un truc, tu essaies d'améliorer les conditions et tout. Dans la politique, c'est pareil. Mais moi, mon côté politique, c'est plus, je dirais, humanitaire. Et c'est ce qu'on dit généralement dans notre partie, le PCN, on dit l'humain au centre de tout. D'accord. Donc, on essaie d'apporter cet aspect-là, humanitaire, et ça se passe plutôt bien pour l'instant, je pense. Justement parce que réalité vs Instagram. Ça va ? C'est bon ? Ça va. Ça va. Je pense que ça va. Entre l'idée que tu te faisais de ce qu'est être un député et maintenant que tu l'es. Non, il y a un gros... Ok. On est d'accord qu'il y a quand même un gros fossé. Oui, il y a un très très gros fossé. Mais tu gères quoi ? J'essaie de gérer. En fait, j'essaie... En fait, j'aime bien dire, il faut utiliser le député comme un moyen pour pouvoir réaliser certaines choses. Et c'est ce que je dis à ma population. Utilisez-moi comme un canal, comme un chemin pour pouvoir accomplir certaines choses. Ça veut dire, tu as des difficultés à ceci, viens me voir, je vais essayer d'ouvrir les portes. Voilà. D'accord. Il faut être proche de la population et c'est ce que j'essaie d'être vraiment, un député proche de la population. Parce que cette souffrance qu'ils ont là, moi, je l'ai vécu. Oui, oui. J'ai vécu cette souffrance parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit Nouran Foster, Nouran Foster et tout. Mais Nouran Foster, c'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Moi, avec mon mari, on a trimé à une époque. Ah oui. Tu te trouvais en train de dormir au sol. C'était des difficultés énormes. Ah oui. Je ne savais pas. Si, si, si. Donc, on voit juste quand c'est fini. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être aussi ce qui te donne cette fibre aussi de savoir ce que c'est la galère. C'est clair. J'ai connu cette galère, j'ai connu cette souffrance. Et surtout, quand tu décides de te lancer toi-même et que tu fais abstraction de tout ce qu'on te dit, tout le monde te lâche et que tu dois prendre tes responsabilités. Toi-même, tu dois assumer. Je sais ce que c'est que souffrir. Je sais ce que c'est que d'aller de très très bas et de monter. Oui, parce que moi non plus, je ne me faisais pas forcément. Effectivement, on s'en tient à ce qu'on voit. C'était une situation temporaire ? C'était personnel ? C'était familial ? Je ne sais pas. Ça a pris quand même quelques mois. Peut-être huit, neuf mois. C'était une situation assez difficile. Donc temporaire, je ne sais pas trop. Mais c'était vraiment des périodes très très difficiles. Je n'avais que lui, il n'avait que moi. Aujourd'hui, les gens vont dire qu'ils sont très soudés. Mais il y a toute une histoire. Vous êtes passée par beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Ça vous a soudé. Et c'était ensemble ? C'était toujours ensemble. On a toujours été ensemble. Moi, je dis souvent aux filles, pardon, il faut épouser le gars qui t'aime. C'est le gars qui était avec toi quand c'était chaud. Quand c'était chaud. Exactement. Parce que lui, il connaît ta valeur. Oui. Il t'a vu entre guillemets, c'est-à-dire sans des artifices. Voilà. Tu n'es pas d'accord avec mon avis ? Ah si, si. Franchement, c'est l'idéal. Franchement, je pense que… En tout cas, c'est l'idéal et c'est une chance. Après, je veux bien comprendre que tout le monde ne rencontre pas forcément l'amour. Mais je pense que ça vaut la peine de se donner les moyens, en tout cas, de le faire… De rencontrer l'amour, en tout cas. Oui. De tenter d'ouvrir cette porte-là, en fait. Non, non, non. Moi, je vais te dire, c'est le même mec qui vient d'amour. Il faut seulement être avec le gars qui t'aime. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. D'abord. Si au moins, il t'aime déjà au moins. Déjà, oui. Alors que tu l'aimes ou pas. Ok, non, j'avoue. Déjà, déjà. C'est très important. Surtout pour les femmes. En fait, paroles de femmes, c'est comme ça. Parce que le mec qui t'aime, lui, il est prêt à faire des choses pour toi, tu vois. Oui, oui. Mais celui qui ne t'aime pas, il veut souvent t'utiliser. Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, il faut… C'est vrai que quand j'étais ado, comme ça, ou jeune adulte, c'est vrai que… Que ce soit ma mère, mes tantes, j'entendais souvent, voilà, effectivement. Moi aussi, j'entendais. Oui, c'est souvent les tatas, les mamans qui te disent parce qu'elles m'aiment ça. Et leur mari les aime beaucoup, les honorent. Voilà. Et elles savent que ça fait la différence. Ça fait la différence. Ça fait carrément la différence. Ça fait clair. Et du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que députée ? Comment tu changes le Cameroun ? Parce qu'il y a du boulot. Il y a tellement de boulot. Donc, qu'est-ce que toi, à ton niveau, comment tu fais pour ne pas être découragée ? Et qu'est-ce que tu fais, petit à petit, un exemple ou quelque chose ? Un exemple de ce que je fais, par exemple, les députés ont ce qu'ils appellent les micro-projets. Donc, tu as un minuscule budget qu'on te donne, qui te permet normalement de réaliser des choses. Mais en fait, c'est tellement minuscule que tu ne peux rien faire. Mais bon, on en passe. Alors, dans le cas des micro-projets, moi, j'ai décidé de former des jeunes à l'auto-emploi. Et j'ai choisi le secteur agriculture, pisciculture, aquaculture, élevage. Et donc, quand on a lancé le projet, on a eu plus de 3 000 demandes pour te dire à quel point les gens sont vraiment dans le besoin. Oui, oui, oui. On n'a pu retenir que 30, parce que le budget étant limité. Donc, c'était une formation intense sur un mois. Les gardes sortent de là près déjà à l'emploi. Et ils sont sortis, justement, il y a de cela quelques semaines. C'était très, très intéressant. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir une culture de fait de l'agriculture. L'apiculture, ça veut dire les abeilles carrément, construire une ruche, faire du miel de poisson, construire le bac carrément, produire du poisson et tout ce qui va avec. Et on leur a offert donc de quoi démarrer pour pouvoir se lancer. Parce que c'est bien d'apprendre à quelqu'un de pêcher. Et aussi, c'est bien de lui donner les moyens de le faire. Effectivement, ça c'est génial. C'était vraiment génial quand je voyais les jeunes. Tu as dû te sentir bien. Super bien. Tu te joues de la remise des diplômes. En fait, je ne sais pas si c'était spécial ou si c'est vraiment l'esprit. Mais tu vois, quand tu es au lycée et qu'on commence à appeler les gens, quand tu montes, on dit « Oh, le plus fort ! Oh, le tout blanc ! » C'était vraiment cette ambiance-là qu'il y avait. Et tu te rendais compte combien de fois ils étaient intimes, ils ont construit ce truc ensemble. Ils étaient tellement, tellement fiers. Et moi, ça m'a rendue extrêmement fière également. D'avoir participé à ça. Oui, c'était vraiment énorme. C'est génial. Et du coup, alors moi, j'avais bien envie de te demander, si tu avais l'occasion de poser une question à Paul Villa, qu'est-ce que tu lui demanderais ? Moi, je lui demanderais de m'expliquer le Cameroun. Alors, moi, je lui demanderais de donner de la place à la jeunesse d'un autre pays. Que pourquoi tu ne permets pas aux jeunes d'avoir de bonnes positions dans la société pour qu'ils puissent insouffler ce souffle nouveau ? On est à fatiguer. Je veux dire qu'il faut renouveler la classe politique. C'est très important. Et c'est important. Et ça serait bien. Je sais qu'ils écoutent les jeunes. Je sais qu'ils se soucient beaucoup des jeunes. D'ailleurs, il n'y a pas de discours où ils ne parlent sans cesse des jeunes, de la place qu'ils leur accordent et tout. Mais bon, maintenant, il faut joindre… En fait, il faut que d'une part, les aînés fassent de la place aux plus jeunes. Il faut aussi, par contre, que les plus jeunes prennent sur eux de se lancer aussi. Absolument. Parce que forcément, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait qui viennent lever la main pour dire on est là. Oui, exactement. Voilà. Tu soulèves un point très important. C'est qu'en fait, les jeunes de nos jours veulent aussi trop la facilité. Or, parfois, il faut s'impliquer dans les affaires. Oui. Pour que quand tu grandis et quand les aînés, en fait, veulent déjà partir en retraite et tout, qu'on puisse aussi te prendre. Justement. C'est Brent, une jeune Camerounaise, designer. Oh, mais c'est superbe, ça. C'est que je suis à fond dans le Made in Cameroun, etc. Non, mais tu dois me mettre en contact avec elle. Tiens, regarde un peu. Regarde un peu ça. Oh, mais c'est superbe, ça. Alors, tu veux faire coudre ça ? Oui, voilà. J'aimerais faire coudre pour faire… Justement, voilà. Pour faire une… Voilà, parce que j'ai un événement à venir, etc. Ça va être superbe. Alors, si tu as le couturier qui sait le faire, mets-moi en contact, s'il te plaît. Moi, j'adore aussi les trucs à fritude. Et tu es assez bien calée dans ce genre de choses. Oui, écoute, j'essaie de temps à autre, tu vois, de faire ce… Non, c'est top. C'est top, ça paraît super. Par contre, il y a le bouquin. Ok. Ah, l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun. Je voulais que tu l'emportes. Merci. Tu penseras à moi. Oui, je vais penser à toi. Je vais penser à toi. Ça marche, je vais le faire. Je vais le faire. Oui, j'essaie trompaillé.